Bonjour à toutes et à tous, cette vidéo synthétique vise à vous présenter les principaux résultats issus de la journée technique Port Bio, organisée par l'IFIP et l'ITAB le 21 novembre 2023. Cette vidéo vous est présentée par le pôle élevage et le pôle valorisation et communication de l'ITAB, et plus particulièrement par Sarah Lombard, Florine Marie et Stéphanie Mott. L'idée est donc de dresser un rapide bilan de la journée et de se concentrer sur les principaux résultats issus des différentes thématiques présentées, que sont l'alimentation des ports bio, avec un point important accordé sur les valeurs alimentaires des matières premières bio, présenté par David Renaudot de l'INRAE, et un temps sur les conduites adoptées pour valoriser les fourrages dans l'alimentation des ports bio, présenté par Clémence Berne de l'ITAB et Florence Maupertuis de la Chambre régionale d'agriculture des Pays de la Loire. La seconde thématique abordée au cours de la journée, c'est elle concentrée sur l'élevage et la valorisation des ports mâles non castrés, avec une première présentation de Bénédicte Lebray et Chloé Van Balen d'INRAE, et une seconde présentation sur les outils d'accompagnement pour les éleveurs et la faisabilité de mise en place de cette filière port mâles non castrés, présentée par Sarah Lombard de l'ITAB, Alexandre Tortereau de Biodirect et Antoine Ransard de Forêt Bio. Le dernier temps de la journée s'est concentré plutôt sur les besoins de recherche et développement, avec deux temps de présentation spécifiques. Un premier présenté par Lucille Montagne et Justine Faure d'INRAE, sur les freins et les leviers au développement du port bio, et un second temps présenté par Bénédicte Lebray d'INRAE, sur la qualité de la viande et des produits de port bio. Un dernier temps a été une séquence participative sur les différents projets de recherche et développement et les besoins des acteurs, mais ce temps ne vous sera pas présenté dans cette vidéo. N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus en cas de besoin. Concernant le bilan de la journée, comme je disais, cette journée a été organisée par l'IFIP et l'ITAB, avec le concours de deux autres partenaires que sont l'Institut Agro-Rennes-Angers et l'INRAE. Elle a été financée par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation et dans le cadre du projet européen PILO, qui est le projet sur le bien-être des volailles et des ports en système bio et système plein air. Nous remercions encore tous les intervenants à cette journée ici de l'IFIP, l'ITAB, l'Institut Agro, INRAE, Ciproport, Forêt Bio, les Chambres d'Agriculture du Pays de la Loire, le Gouesson et Biodirect. Nous avons eu le plaisir d'accueillir plus de 80 participants et avons déroulé une méthode participative tout au long de la journée qui s'est avérée être un franc succès. La première présentation de David Renaudot portait sur les valeurs alimentaires des matières premières bio. Pour simplifier et résumer, l'idée ici a été de se concentrer sur différentes matières premières fourragères en comparaison systématique à des matières premières dites de référence, que sont ici le tourteau de soja et le maïs pour la partie énergie. Globalement, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'en termes de valeur de digestibilité des fourrages, les foins, notamment ici les foins de luzerne et trèfle, montrent une digestibilité plus faible. Les fourrages distribués en frais, en particulier les régras et les chicorées, ont présenté elles une bonne digestibilité. A noter que globalement, les valeurs protéiques des matières premières fourragères sont très inférieures à l'aliment de référence, sauf ici concernant les concentrés protéiques de trèfle violet et de luzerne, mais qui ne sont malheureusement pas exploitables sur le terrain par les éleveurs. A noter que les valeurs énergétiques d'ensilage de trèfle violet et de luzerne sont les plus hautes, malgré tout, avec un point d'attention sur la digestibilité de la luzerne, qui nécessite potentiellement de combiner une légumineuse avec, pour que celle-ci soit plus digestible et assimilable. Il est à noter que peu de données sur l'ingestibilité et l'encombrement sont disponibles aujourd'hui. Certains travaux sur ces sujets ont démarré, mais il reste à poursuivre et à approfondir. Il y a également une nécessité de développer une méthode de prévision de la digestibilité. Tout ça, ce sont des travaux qui sont en cours à INRAE et il y a également la nécessité de poursuivre les travaux sur l'impact de la qualité de récolte des fourrages, qui est une phase importante sur l'alimentation. A retenir que globalement, la valeur des fourrages doit être appréciée, quoi qu'il arrive, en considérant aussi les externalités positives permises par ce type de culture et de pratiques, et non pas seulement pour leur valeur alimentaire. La seconde présentation sur l'alimentation concernait la conduite alimentaire innovante permise par le pâturage et la distribution de rembénage en bâtiment, présentée par Florence Montpertuis de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire et Clémence Berne de l'ITAB. Les points principaux à retenir de cette présentation sont que globalement, les impacts sur les performances zootechniques sont assez variables, et ce notamment selon l'intensité du rationnement alimentaire et l'âge des animaux. Plus le rationnement alimentaire est intense et plus la vitesse de croissance diminue, il faut avoir en tête que l'apport de fourrage ne compense que partiellement la restriction alimentaire. En revanche, il est à noter que la capacité des porcs à valoriser les fourrages augmente au fur et à mesure de leur croissance, et donc que cet apport de fourrage serait plus efficace en période de finition. À noter de manière très intéressante qu'au pâturage, les porcs consomment préférentiellement la chicorée et les légumineuses, et il faut évidemment avoir à l'esprit un effet bien-être très important de cette pratique, que ce soit par la distribution des fourrages ou par le pâturage. Donc globalement, l'apport de fourrage grossier au porc charcutier, c'est une pratique accessible à un grand nombre d'éleveurs, à condition malgré tout d'acquérir un nouveau savoir-faire, que ce soit pour la conduite des cultures, la récolte, la conservation et la distribution des fourrages, parce que ça va être des étapes clés qui vont influer et impacter la qualité des fourrages, et donc la qualité des apports nutritionnels apportés au porc. Il faut également avoir en tête qu'il faut adapter son rationnement alimentaire en fonction à la fois des objectifs de l'éleveur et des objectifs de performance, et notamment les objectifs de GMQ, parce qu'il y a un compromis à trouver entre la durée d'engraissement et le poids d'abattage. Globalement, sur les résultats de ces essais, il y a nécessité de poursuivre des analyses sur les impacts technico-économiques. Ce sont des travaux en cours, tout comme les analyses multicritères qui sont encore en cours sur les essais valorages. La seconde thématique travaillée au cours de la journée s'est concentrée, elle, sur l'élevage et la valorisation des porcs mâles non castrés, et donc ça s'est fait au travers de deux projets, que sont le projet Cazdar-Farinelli, sur le bien-être des porcs bio et le projet européen PILO, que je vous ai présenté tout à l'heure. De manière générale, cette pratique de porcs mâles non castrés présente plusieurs opportunités, que ce soit arrêt de l'intervention chirurgicale liée à la castration, une meilleure conversion alimentaire et des moindres rejets azotés, un meilleur TMP et une carcasse plus maigre. Par ailleurs, cette pratique comporte quand même quelques risques et freins, à noter notamment de potentiels comportements délétères chez les animaux non castrés, que ce soit en termes de montes ou d'agressions, et donc une nécessité d'adapter la conduite d'élevage. Et puis, l'un des risques les plus conséquents qui est travaillé aujourd'hui concerne le risque d'odeur désagréable au moment de la cuisson des viandes, lié surtout à la présence de deux molécules, que sont le scatol et l'androsténone. Il est donc nécessaire de trier les carcasses en fonction de la teneur de ces molécules, ou bien de leur odeur détectée, afin de les utiliser tout en limitant les risques et d'apparition de ce défaut pour les consommateurs. La première présentation de Bénédicte Lebré et de Chloé Van Balen, doctorante sur cette thématique à Inrae, s'est concentrée sur les impacts de l'élevage de porcs mâles non castrés sur la qualité des carcasses. Il est à noter de ces travaux que globalement, les porcs mâles non castrés en élevage bio présentent de bonnes performances de croissance et des compositions de carcasses satisfaisantes. A noter qu'il y a des indicateurs de bien-être et de santé globalement positifs dans ces conditions d'élevage, et plusieurs leviers ont été testés, notamment au niveau du génotype, du poids à l'abattage et des stratégies alimentaires et de paillage. Ces leviers-là influencent le risque d'odeur. A noter pour conclure qu'il y a la possibilité d'élever des porcs mâles non castrés en bio, sous réserve justement de contrôler ces risques d'odeur et de comportements agressifs par la génétique principalement, et par les pratiques d'élevage, que sont ici identifiées l'alimentation et le paillage. Justement, en termes de contrôle de ces risques, le projet CASDAR Farinelli, présenté ici par Sarah Lombard de l'ITAB, a entre autres permis de développer des outils pour accompagner les éleveurs de porcs mâles non castrés. Il y a eu différentes recommandations de pratiques de fait sur les différentes phases d'élevage et les différents risques associés au comportement délétère et au risque d'odeur. Des travaux principalement conduits sur la phase de bâtiment et d'allotement, le fait de faire la séparation entre les mâles et les femelles par exemple, ou d'avoir des conduites d'élevage adaptées à ces animaux-là. Un levier d'accompagnement également sur la génétique, avec notamment des lignées femelles Landrace Large White et des lignées mâles plutôt piétrins, qui démettraient l'apparition et le risque d'odeur. Et puis, en termes d'alimentation, avec une distribution de fourrage, une facilitation à la non-concurrence alimentaire, permise par exemple par l'augmentation linéaire du mètre d'auge, ou également un accès à une eau propre et à volonté. Et puis, un point d'attention particulier sur l'abattage, avec notamment une notion de compromis à trouver entre le poids d'abattage et l'âge. Un outil d'autodiagnostic a été créé avec des recommandations de pratiques, ainsi que des fiches techniques détaillées. Le tout est disponible sur le site du Caisse d'Art Farinelli. N'hésitez pas à aller consulter ces précieuses ressources. Enfin, la dernière présentation sur cette thématique a été effectuée par Alexandre Tortereau de Biodirect et Antoine Roinsard de Forêt Bio. Et c'est plutôt concentré sur la capacité à mettre en place cette filière de Port-Magnon-Castra en agriculture bio. Donc, plusieurs points ont été relevés, à la fois côté élevage et côté filière. À savoir que côté élevage, globalement, les éleveurs ont été plutôt satisfaits de la pratique en comparaison au protocole de castration, malgré une conduite à ajuster, que ce soit en termes de choix génétique, de gestion du paillage, etc., et des difficultés à gérer le comportement potentiellement agressif de ces animaux. À noter qu'il y a eu peu de malodorants douteux de détecter sur les élevages. Et globalement, tout ça a permis d'améliorer la connaissance de l'impact technico-économique de l'élevage de Port-Mâle non castré, spécifiquement en élevage bio, même si ça reste encore à développer. Côté filière, pour le coup, on constate une perte de valeur de la carcasse qui a mieux appréhendé et un coût à répercuter, à mieux comprendre et connaître. Par ailleurs, il y a quand même de belles possibilités de valorisation en charcuterie, ce qui représente quand même 85% du marché du Port-Bio, et des partenariats de proximité à développer. Pour l'avenir, il est nécessaire d'améliorer les méthodes de détection, qui aujourd'hui sont surtout par méthode de nez humain. Il y a également un gros travail d'appropriation et de transformation, avec la nécessité de développer d'autres recettes pour valoriser les Port-Mâle non castrés, et puis des modifications organisationnelles et de chaînes de valeur à mettre en place. Concernant la dernière thématique travaillée sur les besoins de recherche et développement pour la filière porcine, l'idée de ce temps était surtout d'échanger. Il y a eu deux présentations qui ont permis d'amorcer les échanges. La première présentation de Lucie Montagne et de Justine Ford, qui était principalement sur les freins et les leviers au développement du Port-Bio, le tout issu du projet Méta-Bio Consortium Origami. Il y a eu beaucoup d'échanges, notamment sur les deux gros axes à retenir, qui étaient qu'il fallait avant tout promouvoir les débouchés et la valeur ajoutée dans les systèmes agréalimentaires, surtout permis par une approche systémique, créer également des nouvelles recettes, comme ça a été déjà évoqué précédemment, et puis qu'il fallait raisonner de manière générale les complémentarités entre élevage et filière bio et conventionnelle à l'échelle territoriale. Et donc cela se fait à la fois par des complémentarités entre acteurs, la circularité des flux, des points d'attention particuliers sur l'équilibre des marchés, les dialogues entre les filières et les synergies possibles entre bio et conventionnels. Il y a également un point d'attention particulier sur la capacité technique des animaux à valoriser les coproduits et les résidus alimentaires, et puis une organisation adaptée de la production en fonction des ressources disponibles et des infrastructures sur le territoire. Donc c'est vraiment une présentation très synthétique des éléments principaux présentés, mais nous vous conseillons fortement d'aller sur le site du projet MétaBio, vous y trouverez beaucoup plus de ressources et beaucoup plus de détails. Enfin, la dernière présentation de Bénédicte Lebré, d'Inrae, sur la qualité de la viande et des produits de porc, nous a principalement présenté ce qu'était déjà la notion de qualité. Donc à avoir en tête qu'il y a plusieurs propriétés à cette qualité-là, les propriétés commerciales et technologiques qui concernent plutôt les producteurs et les transformateurs, les propriétés organolétiques, nutritionnelles et d'images qui concernent plutôt les consommateurs, et enfin des propriétés d'usage et sanitaire qui là concernent réellement l'ensemble des acteurs. Et donc les principales conclusions, encore une fois c'est extrêmement synthétique, mais les principales conclusions clés à retenir sont que la qualité est plus variable dans le bio en raison de la diversité des conditions d'élevage, que les pratiques d'élevage bio incluant génétique, sexe, alimentation, logement vont influer sur la qualité des produits et qu'autant certaines pratiques vont être bénéfiques tandis que d'autres vont nuire à certaines propriétés spécifiques de qualité recherchée. Et donc si on prend par exemple le tableau, si on prend le premier facteur identifié en bleu qu'est la génétique race-souche, on va voir qu'il a plus ou moins d'impact sur les différentes propriétés, donc plus d'impact sur les propriétés commerciales et technologiques, un impact sur les propriétés organoleptiques et nutritionnelles et d'images, et peu voire pas d'impact sur les propriétés sanitaires et d'usage. Voilà donc pour cette présentation très synthétique de l'agent des techniques PORBIO. N'hésitez pas à regarder les vidéos de replay des interventions complètes disponibles sur notre chaîne YouTube et sur le site de l'IFIP et à nous contacter en cas de questions plus spécifiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo !